Hey ! Salut tout le monde c'est Alex Yuki et on se retrouve pour une nouvelle vidéo informative sur Yu-Gi-Oh ! Ça faisait un moment puisque bon voilà Konami je ne sais pas bon ils s'étaient dit bon on avait avancé plein de trucs en même temps et finalement bah ils ont mis du temps je sais plus quand je crois que c'était en octobre le dernier les dernières vidéos informatives que Yu-Gi-Oh ! j'avais fait et enfin ils vont je sais pas franchement Konami nous sortent d'un coup plein de trucs après il y a pendant une période ils sortent rien après d'un coup ils sortent plein de choses plein d'informations la dernière fois c'était plein d'informations mais aujourd'hui c'est beaucoup de contenu sur Legacy of the Duist et moi j'en suis très content et par contre je pense que nos porte monnaie ne seront pas très contents mais vous allez voir ça après donc déjà il va première information qui est disponible et qui est d'actualité c'est que le jeu, le jeu les Castilles de Duist elle a été mise à jour et il y a eu du coup pas mal de changements et surtout ce qui apporte ce que cette mise à jour apporte c'est beaucoup de cartes elle va ajouter 500 cartes au jeu à peu près Quoi d'autre donc la nouvelle la banlist a changé donc elle est adaptée pour la version avril 2016 de la banlist tcg ensuite donc les cartes vont que jusqu'au chain victories oui c'est à peu près les toutes les cartes qui sont sortis vers chain victory je sais plus si c'est avril ou mai donc du coup soit ça va être toutes les cartes qui sont sortis jusqu'à avril ou mai 2016 donc c'est plutôt pas mal clairement ça rajoute énormément de nouveaux archétypes pour les ceux qui me suivent le plus vous avez remarqué qu'il n'ya plus eu de deck de présentation de deck sur les castilles de duist depuis quelques semaines depuis un mois puisque voilà je pensais avoir fait le tour il y avait plein de nouveaux archétypes qui m'attirait plus que ça pour faire des présentations de deck et puis j'ai vraiment un problème de setup au niveau de de mes tournages xbox du coup je me suis dit je vais faire une pause en tout cas jusqu'à qu'ils annoncent jusqu'à que les nouvelles mises à jour sortent et bien du coup je vais pouvoir reprendre puisqu'il ya énormément de deck que je vais pouvoir refaire ensuite qu'est ce qu'il y a maintenant dans le cartes shop il y aura un compteur pour pour comment dire montrer le votre le nombre de cartes que vous avez dans ce paquet par exemple je vais dire un nombre au pif mais par exemple dans un paquet il y a 315 cartes différentes et bien ça vous indiquera combien il ya de cartes dessus par exemple vous n'aurez pas 295 il vous manquera 20 cartes et ça c'est quelque chose que vous aurait dû faire depuis très longtemps pour ceux qui veulent avoir le 100% des cartes moi je suis pratiquement à 100% je vais pouvoir voir dans quel paquet il me manque des cartes et ça c'est très bien ensuite bon il ya aussi un autre compteur en dessous c'est pour vous montrer si vous avez bien en trois fois chacune des cartes donc en fait je vous ai dit 315 si sur un paquet il ya marqué trois premier compteur sur 315 le deuxième sera à 945 cartes ce qui signifie qu'il faut avoir chacune des cartes en trois fois donc voilà ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre donc il ya deux nouveaux paquets qui sont ajoutés à la au cartes shop donc le paquet de gong gong en zaka j'ai cité les noms en japonais puisqu'ils sont bien plus stylé que gong gong strong et zuzu donc voilà les paquets s'appelle le paquet gong en zaka et de yuzu dans le paquet il y aura notamment de il y aura notamment les monstres amorphages et les super heavy des samouraïs les perfomapal shiranoui blue eyes buster dragon black wings noir et necrose principalement mais il y en aura d'autres et dans le set de yuzu il y aura les super quantum les phantom knights les monarques et les nouveaux monarques qui sont sortis en début d'année les desks les desks bots les melodious diva les ultimate athlete les uae les cyber dragons cyber dragon finiti hier et les les pelchimales et comment ça s'appelle je sais pas les pelchimales les burning abyss et les infernoïdes ensuite il y aura des dlc je les ai cités après et donc du coup il manque certains archétypes puisque par exemple des archétypes très connus comme les cosmo les magis spectre ou les luna light non sont pas disponibles dans les paquets et du coup ça m'amène à aux différents dlc qui sont qui vont être mis en vente je sais pas s'ils sont mis en vente à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo mais je pense que oui il y aura 9 dlc mais attention là c'est la partie qui va faire un petit peu mal si vous voulez acheter les paquets mais du coup voilà enfin les dlc plutôt pas les paquets je vais vous citer pour chaque dlc les les decks qui vont être rajoutés par ces dlc puisque clairement chaque dlc coûte 5 euros 5 euros les potes vraiment je trouve ça beaucoup trop cher je vais moi puisque je vais faire des vidéos sur le jeu je vais le faire quand même mais clairement moi je vous conseille plutôt de choisir les voilà les dlc qui vous plaisent le mieux où il y a des decks dont vous plaire donc le premier dlc dont je vais vous parler je regarde oui c'est bien ça ça va être donc il y a plusieurs dlc pour les différentes générations donc il y aura pour arc 5, GX et Yu-Gi-Oh normal donc dans arc 5 il y aura le dlc qui s'appelle Hugo's Synchro Dimension où on pourra débloquer les personnages Hugo et un mec de la sécurité et donc ce dlc inclut les decks Speedroid et Goyo ensuite on a toujours dans arc 5 l'arc League Championship qui va rajouter qui va vous permettre d'obtenir les decks Prediction Princess les Ignite ainsi que les personnages de je sais même pas comment ils s'appellent je sais plus un personnage ninja et la fille voyante vous verrez les images à votre écran ensuite toujours dans arc 5 encore une fois Jack Atlas contre Yuya qui vont rajouter les decks Dragon Rouge Arc Démon plus récent ainsi que le deck Dinomist ensuite il y a le dlc Yuya vs Kroh qui vont rajouter les decks Magic Spectre et Cosmo ainsi que les personnages cités mais bon ils existent déjà le deck clan vs Selina donc c'est plutôt Selina contre... comment il s'appelle je sais plus... Raiji voilà qui va rajouter donc cette fois-ci 3 decks donc autant lui il est un petit peu plus worse que les autres DLC donc il va rajouter les decks DDD Zephra et Lunalight donc ça clairement ce paquet là je vais l'acheter enfin ce DLC là je vais l'acheter puisqu'il y a les Lunalight et les DDD donc ça c'est très bien ensuite on a Kurozaki contre Denys qui vont rajouter les decks Red Raptor et Performmage et ensuite donc on va passer au DLC de GX le DLC Leaders qui va rajouter les decks donc c'est un combat entre le loyain Shepard et Maximilien Pegasus qui vont rajouter les decks Toon et Kaiju ensuite on repart dans la série originale de Yu-Gi-Oh avec le DLC Waking the Dragons Yu-Gi Journey donc qui va rajouter les decks Fang of Critias donc la dangle de Critias je sais plus comment c'est en français et le deck Aromage et ensuite nous avons en dernier DLC ça fait quand même mal je me dis je vais quand même acheter tous les DLC quand même voilà histoire de vous montrer un petit peu tout d'ailleurs je vous ferai énormément beaucoup de vidéos du coup sur ce jeu puisqu'il va falloir que je fasse les défis des duelistes des nouveaux duelistes il va falloir que je vous fasse les duels puisque ces DLC vont pas rajouter juste des decks ils vont rajouter des 1 ou 2 duels à chaque fois donc c'est pas très worse mais bon et du coup donc le dernier DLC Waking the Dragons Joey Journeys va rajouter les decks Red Eyes donc les yeux rouges et les PsyFrame ensuite donc on a fait le tour un petit peu donc je me dis voilà 45 euros ça va faire mal au porte-monnaie mais bon ça voilà moi j'ai un travail donc ça me gêne pas trop mais pour ceux qui n'ont pas de travail qui n'ont que l'argent de poche ça me fait mal pour vous mais bon ensuite dernière information le vous avez annoncé oui et bien le jeu Legacy of Legends sortira sur PC quand il y aura la mise à jour donc moi ce matin je me suis réveillé j'ai vu qu'il y avait juste le DLC et et là on me dit après je me rappelle je me dis mais mince comment ça se fait que il n'y a pas la il n'y a rien sur yugioh Legacy of Legends PC et bien il va sortir ce jeudi je ne sais pas quand ce jeudi je ne sais pas si ce sera worldwide je ne sais pas si ce sera dans le monde entier mais j'espère donc il sortira sur Steam et je pense au prix de 20 euros comme le jeu initial je pense peut-être l'acheter je n'achèterai pas les DLC une deuxième fois ça coûte déjà assez cher et mais du coup voilà peut-être ce week-end un petit live sur Legacy of Legends j'avais dit que j'aimerais bien par exemple faire des un gros live où je ferai je referai un petit peu toute la campagne mais où je skip tous les dialogues où voilà je réponds aux questions du chat etc. on verra ça ce week-end donc voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo j'espère que ces informations vous plaisent bon à part les prix absolument astronomiques de ces DLC c'est un peu abusé même des DLC de Call of Duty sont bien moins chers et du coup on se retrouve plus tard dans la journée pour les openings des paquets et dans les semaines à venir pour eh bien je vous montre un petit peu tous les DLC de Legacy of Legends allez salut bye bye tout le monde à la prochaine bye